Salut et bienvenue, tuto questions réponses consacré à InScape, notamment à la cartographie. On m'a posé la question de savoir comment aligner ici le nom d'une rivière par rapport à la rivière. Donc je vais zoomer, alors pour zoomer comme d'habitude, je clique sur la molette, Shift molette pour dézoomer, et pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé et je peux comme ça me déplacer dans mon document. Donc là je vais zoomer ici sur la marne et je vais un petit peu, déjà là on voit qu'il y a un nœud qui est mal fait, c'est-à-dire que ça fait comme une pointe, donc je vais essayer de sélectionner la rivière, donc je clique dessus, je vois que je n'y arrive pas, je pense que tout a été verrouillé, donc je vais dans calques et objets ici, voilà tout est verrouillé. Alors pour déverrouiller tous les calques, je peux cliquer ici et me déplacer vers le bas. Je laisse le bouton gauche, le bas souris appuyé, et je peux comme ça tout déverrouiller. Ou alors si je veux vraiment tout déverrouiller, je peux aller dans objet, je fais déverrouiller tout. Alors j'utilise la version InScape 1.3.2. Donc maintenant je peux sélectionner ici la marne qui est là, je vais d'ailleurs corriger tout de suite ici le petit nœud disgracieux qui est là, alors je vais cliquer ici sur la poignée, je fais apparaître la poignée de l'autre côté en appuyant sur Shift, et en cliquant sur le nœud, je fais apparaître la poignée de l'autre côté, et je rends le nœud doux, on voit ici que c'est un petit losange, et si je clique là-dessus, ou si je fais Shift S, je rends le nœud doux, ce qui permet d'avoir une courbe beaucoup plus jolie. Également il y a plusieurs endroits comme ça où on a des deux, qu'on appelle des nœuds durs, on peut les rendre un petit peu plus doux, notamment on va faire apparaître ici les poignées d'abord, donc j'appuie sur Shift, je clique, voilà je fais apparaître la petite poignée, je fais Shift S, pareil ici, je clique sur le nœud, j'ai les deux poignées, Shift S, Shift S, à chaque fois qu'on a un petit losange, on peut également sélectionner plusieurs nœuds et faire Shift S. Là ça déforme vraiment la rivière, donc le mieux c'est quand même de retravailler peut-être par rapport à un modèle du dessous, en faisant apparaître comme ça les poignées, et en faisant Shift S. Petite parenthèse, maintenant je vais essayer de mettre correctement le texte par rapport ici à la rivière, donc tout simplement je vais cliquer ici sur l'outil texte d'abord, voilà on regarde les informations, donc il est aligné ici par rapport au centre, ça veut dire que lorsque je vais sélectionner mon texte en appuyant sur Shift et en sélectionnant également la rivière, et que je vais aller dans Texte, et si je fais Mettre suivant un chemin, eh bien le texte Marne va rester aligné par rapport au centre de ma rivière, donc ma rivière commence ici, termine là, donc le centre c'est à peu près là, donc ça ne devrait pas trop bouger, donc je sélectionne le texte Marne, j'appuie sur Shift, je sélectionne ma rivière, et je vais dans Texte, et je fais Mettre suivant un chemin, alors là ça reste à peu près centré, sauf qu'on voit que c'est à l'envers, alors ça c'est dû au fait que ici ce chemin, on a d'ailleurs des petites informations ici comme des petites flèches, on n'a qu'un petit bout qui nous indique le sens du chemin, il va falloir inverser le sens du chemin, pour inverser le sens d'un chemin, il faut aller dans Chemin, et faire tout simplement Inverser, ou on peut appuyer sur Shift R, voilà ce qui inverse le sens du chemin, on voit ici les petites flèches qui changent, et réduire ici l'épaisseur, voilà on voit bien une petite ligne rouge, alors si vous n'avez pas cette information, il suffit tout simplement d'aller ici dans Préférences, aller ici dans Outils nœuds, et cocher ici, Afficher le sens des chemins, je vais remettre ici l'épaisseur, alors l'épaisseur était 0,398, alors ce que je peux faire également, sélectionner la ligne du dessus, faire un CTRL-C, sélectionner cette ligne là, et faire CTRL-SHIFT-V, pour récupérer en fait le style, ça correspond à aller dans Édition, Coller, coller ici le style, donc là je vais enlever ici le chemin, on va essayer une autre possibilité, c'est à dire que si j'ai mon texte ici, qui est sur la gauche, que je sélectionne mon texte, plus ma ligne, et que je vais dans Chemin, mettre suivant un chemin, on voit ici que c'est calé à gauche, donc CTRL-Z, on va maintenant essayer à droite, je change, je vais ici à droite, je sélectionne mon texte, ma rivière, le texte, mettre suivant un chemin, voilà le texte vient se placer au bout de ma rivière, CTRL-Z, donc je sélectionne mon texte, outil texte, je mets bien au milieu, je préfère, je sélectionne avec SHIFT ma rivière, texte, mettre suivant un chemin, alors là après on peut s'amuser éventuellement, ici je vais cliquer à cet endroit là, juste avant le M, et on peut jouer avec les espaces, c'est une petite astuce, qui permet comme ça, de vraiment de caler le texte, là où on le souhaite, on peut éventuellement, voilà, copier CTRL-C, CTRL-V deux fois, et avoir comme ça la marne, qui se situe à différents endroits, alors des fois c'est pas forcément très heureux ici, mais voilà, c'est des petites astuces. Également au niveau du texte, ce qu'on peut faire, donc outil texte, si j'appuie sur T, automatiquement, voilà, ça me sélectionne, on peut ici aller dans espacement, et jouer ici sur le crémelage vertical, donc si je mets par exemple, moins 5, si je mets moins 5, voilà, ça va décaler mon texte, par rapport à ma rivière, et ça permet d'avoir, un petit décalage, donc là c'est peut-être pas forcément très heureux, je vais mettre des espaces ici, voilà, ce qui recentre un peu ma marne, mais c'est pas mal. Voilà, pour ce petit tuto, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt, pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada